Ça nous raconte une histoire du spécimen, c'est qui qui l'a ramassé, puis aussi l'histoire taxonomique par la suite. Moi, je travaille personnellement sur les composés, la famille des astéracées, la famille de la marguerite, du pissenlit, de l'astère. Dans ce groupe-là, il y avait plusieurs problèmes à régler, puis un des problèmes qu'on a contribué à régler dans le nord-ouest du continent, c'était la présence, l'identité de l'astère d'Anticosti, qui est une de mes plantes favorites. D'abord, c'est un bel astère. À l'époque, quand on a fait nos premières écoles, c'est l'Aster Anticostensis de Fernal. Puis c'est comme ça qu'il avait été rentré initialement au centre de données. Mais par la suite, on a complètement renommé, parce qu'on a découvert par les données génétiques que c'était distinct, puis ça s'appelle maintenant Saint-Phiotricum Anticostensis. Et là, on a une annotation. Alors, on voit le spécimen, il prend des étiquettes d'annotation, il n'y a pas un nom qui est pareil. Ça nous raconte tous les chemins qu'on a pris. Ce qui montre que même les taxonomistes, des fois, sont obligés de se réviser et de changer constamment leur détermination. Dans l'herbier, il y a environ 680 000 spécimens de plantes vasculaires, c'est-à-dire des fougères, des conifères ou des plantes à fleurs, et environ 50 000 mousses. Je pense que les plus récents spécimens datent de cet hiver, c'est des spécimens qu'on a récoltés dans le jardin botanique pour documenter des plantes un peu spéciales. Donc, on fait aussi une documentation de ce qui croit au jardin botanique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada